Depuis que je suis joueur, puis ensuite comme jeune entraîneur, j'ai toujours entendu de la part de tous les coachs la même consigne lorsqu'ils parlaient des appuis du tir à mi-distance. Oriente tes appuis vers le cercle. Mets ton pied tireur vers le cercle. J'entends cela depuis 1981. 35 ans plus tard, rien n'a changé. J'entends toujours les entraîneurs dire cela tous les jours à leurs joueurs, dont tu fais sûrement partie. Mais est-ce la vérité ? Est-ce que pour être à droit, il faut vraiment mettre ses deux pieds dans la direction du cercle ? Est-ce que les meilleurs joueurs ont leurs pieds orientés vers le cercle ? Est-ce que Stephen Curry, le shooter que tout le monde admire, shoot-t-il en prenant appel avec ses deux pieds face au cercle ? Monte dans sa suspension avec les appuis face au cercle et retombe avec les pieds face au cercle ? Tu veux connaître la réponse ? Tu risques d'être surpris du résultat, comme moi je l'ai été quand je l'ai découvert. J'ai donc choisi de te montrer la réalité par l'image. Ainsi, aucun doute subsiste. Regarde l'orientation des appuis de Stephen Curry avant son tir. Et pour Kobe, sous deux angles différents, c'est encore la même chose. Ses deux pieds ne regardent jamais le cercle. Et pour JJ Redick, lors du concours à trois points, même chose. Kevin Durant James Harden Carmelo Anthony, toujours pas d'orientation vers le cercle. Clyde Thompson Pour nos Français, c'est la même chose. Côté espagnol, Calderon Ricky Rubio Toujours pareil Un shooter serbe maintenant Théo Dozic Toujours pareil Les pieds sont orientés, mais jamais vers le cercle. Enfin, nos vieilles gloires du basket NBA Que ce soit Larry Bird, sous deux angles différents et lors du concours à trois points Que ce soit Magic Johnson All-Star Game Et enfin Michael Jordan Les pieds ne sont jamais orientés vers le cercle. Depuis toutes ces années, moi aussi, coach David Bonnel J'ai dit la même chose à mes joueurs Parce qu'on me l'a appris ainsi Et que je ne me suis jamais posé la question. Aujourd'hui, je demande pardon à tous les joueurs à qui j'ai dit de tourner les pieds vers le cercle Car c'est techniquement faux et néfaste au tir. Aujourd'hui, après des mois de recherche et de questionnement sur les fondamentaux du tir Je peux le dire et le prouver car j'ai fait le test sur des dizaines de joueurs. Aujourd'hui, tout est limpide et je compte bien aider tous mes joueurs En camp, en club, en séance individuelle A enfin connaître la vérité sur le tir Car depuis des mois, j'ai découvert bien d'autres vérités sur le tir Le 1 contre 1, le crossover, etc. Aujourd'hui, je n'aborde plus les choses à la légère Comme lorsque j'étais jeune entraîneur ou joueur Aujourd'hui, je fais des recherches approfondies auprès des meilleurs joueurs Et des meilleurs coachs pour donner et enseigner le meilleur à mes joueurs Et crois-moi, cela demande beaucoup de travail Mais j'adore ça car chaque jour, je me sens meilleur coach Aujourd'hui, je n'écoute plus les mensonges Les gens qui critiquent tout le temps Les gens qui critiquent le basket américain Alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une high school Aujourd'hui, je suis libre de penser et de réfléchir au basket de haut niveau Pour enseigner à tous ceux qui, comme moi Ont un jour écouté des vérités toutes faites et pourtant fausses Toi aussi, aujourd'hui, tu veux avancer Et ne pas rester sur tes acquis Apprendre de nouvelles techniques Faire évoluer ton jeu Partager avec moi le meilleur du basket mondial Rejoins alors le mouvement Mon travail dans la quête de la vérité sur le basketball Ne fait que commencer L'avenir nous appartient Quand j'en ai-jeux, on va voir ton jeu